Le livre, est-ce que le fait d'écrire un livre, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Pour moi c'est une bonne chose. Quel est le problème posé par le fait d'écrire un livre ? Imaginons par exemple que les gens ont une tradition orale, et tout d'un coup on dit non, on va mettre cette tradition orale par écrit. Est-ce que c'est un bon point ou un mauvais point ? Les deux. Vous pouvez développer un petit peu ? Parce que le danger c'est de figer la prophétie. Donc on fige la prophétie si on en est avec lui. Et en même temps, il y a des gens qui vont réécrire le livre. Il y a des gens qui vont réécrire la prophétie. On y est un petit peu quoi. Il y a un évoluant, un évoluant, un évoluant, un évoluant, un évoluant. Donc on risque, on risque. Si on écrit la prophétie, c'est par rapport au faussaire potentiel. C'est par rapport au faussaire potentiel. C'est pas mal de réponse. C'est pas mal de réponse. C'est pas mal de réponse. En hébreu, on dit qu'on passe de la loi orale à la loi écrite. Quelle signification passe de la langue orale à l'écrit ? Parler. Pardon ? Vous pouvez arrêter de mettre votre ange. C'est quoi ce truc-là ? Il a pris cette maladie. Maintenant, il met sa main devant sa bouche, comme ça, pour parler. Il y a le manque de politesse. Genre... Le rôle, c'est... Parce qu'il y a une voix à l'erroge, c'est de l'expliquer aux gens, et puis après, on la met en écrit par l'écriture. Sur papier, voilà. On n'est pas à l'époque du papier, mais peu importe. Bon, alors, vous... Alors, vous êtes prêts. Vous m'avez redélué à vous apporter des éléments de réflexion. Apparemment, ça ne sert à rien. Et je précise que le livre, c'est un codec. C'est pas un bon papyrus. C'est un mental. Non, 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 mais... Oui, d'accord, mais enfin, il n'en trouve pas l'art, hein. Il n'en trouve pas l'art. Et puis... Alors, on va revenir à la question. En quoi le fait de mettre les choses par écrit est-il un signe de quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas ? Quand vous dites les épreuves, vous décidez de mettre par écrit. C'est oral. Un écrit, c'est un code. Si on met les choses par écrit, c'est un code. Comme le code de la roue. Il y a écrit. Il y a une preuve. Il y a une trace. Il y a une structure. Mais il y a aussi une trace consultorale, mon pauvre ami. Bon. Pas de problème. Les gens, ils ont... Aujourd'hui, avec les filles, ils mettent tout ça, et puis les ménées de l'automne. Il y a des traces, il y a des traces aussi. On ne parle pas. On dit que l'oralité laisse des traces aussi pour l'oralité. On ne dit pas que l'écrit. Il y a des peuples qui ont une tradition orale, une mémore orale pendant des siècles. Ils n'ont jamais mis par écrit leurs traditions. Il y a des traces. Elle s'est maintenue à l'époque. Il y a des traces. Elle s'est maintenue. Donc, je réponds à ma question une fois pour tous déjà. Quelle crise, si nous, est révélée par le fait de vouloir mettre les choses par écrit ? Quel est le problème ? Il y a une urgence. Il y a une urgence. Télébloquez-le ! Urgence de quoi ? Le problème, c'est la preuve ! C'est le problème de preuve ! C'est le problème de preuve contre les conseils ! Vous l'avez déjà dit ça, mais c'est bon ! C'est à quatre mesures ! Quand on met les choses pas écrits, on a peur que ces choses se perdent. On ne fait pas confiance à la société en question. La société en question n'est pas capable de maintenir, de préserver la tradition orale. On la met par écrit. On la sauvegarde l'oralité en la mettant par écrit. Est-ce que l'oral est plus ou moins écologique que l'écrit ? Il y a des obligations de sauvegarde Oh la la ! L'oral est écologique. Expliquez-vous pourquoi ? En quoi il est plus écologique que l'écrit ? Parce qu'il n'y a pas de support. Il n'utilise pas le papier. Il n'utilise pas le papier. Le papier c'est dans l'écrit. On n'a pas besoin de vivre que la parole. Non mais vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que c'est plus écologique ? Parce qu'on n'utilise pas le papier. Il n'y a pas besoin de fabriquer. Il n'y a pas besoin d'écrit. Donc les gens qui s'écrivent dans l'oralité, dans une société qui est dans l'oralité, elle est plus écologique que dans l'écrit. Et donc elle est moins coûteuse. C'est ça. C'est coûteuse pour elle-même, pour la nature, etc. Donc on peut se poser la question de savoir si le livre n'est pas un problème écologique. Si, si. C'est un problème écologique. On gaspille du bois pour faire du papier. En fabrication. Plastique. Non, le papier. C'est un début de bois Donc c'est beau qu'il l'avait dit, ça. Quoi ? C'était plus écologique. C'est pas que ça, c'est beau. Non, c'est... Alors, et puis suivant... Alors, est-ce que c'est pareil ? Quelqu'un qui se sert, par exemple, d'un téléphone ? C'est écologique d'être... Qu'est-ce qui... Est-ce que le téléphone, c'est une bonne chose ? Est-ce que le fait d'avoir Internet, c'est une bonne chose ? Ça consomme de l'élégal CP ? Oui. Eh bien, oui. Alors, si c'est... Et en plus, si vous avez des piles pour la produire, alors là, c'est pas écologique. Comment ? Si vous avez des piles, si c'est de l'électricité qui vient d'EDF, ça va avoir encore à lèche. Et si l'électricité vient de piles... Non, mais même pour fabriquer l'appareil ! Oui, pour l'appareil... Donc ça, c'est pas écologique. C'est pas écologique. Alors, on revient sur la question... C'est la matière plastique avec de la matière de verre, avec de l'encre à l'intérieur... Oui, d'accord. Il y a des prédiments. Voilà. Alors, on revient à la question de tout à l'heure, sur les extrêmes. Pourquoi ? Est-ce que le populisme est écologique ? Est-ce qu'on a parlé de... De quoi ? Ah, le muscle ! Le peuple d'en bas. C'est Valentin qui parle du peuple d'en bas. C'est Valentin qui parle du peuple d'en bas. Est-ce qu'il est plus ou moins écologique que le peuple d'en bas ? Mais ça, c'est pas la salle... Vous écoutez ? Là, c'est une bonne question. Je ne peux pas répondre. Il y en a un qui est écologique, et il y en a un qui n'est pas. Oui. Et alors, lequel l'est et lequel ne l'est pas ? C'est ceux de l'eau, c'est écologique. C'est quand ? C'est ceux de l'eau. C'est quoi ? C'est l'élite, c'est écologique. Oui, exactement. Voilà. Donc, les extrêmes ne sont pas écologiques. Pourquoi elles ne sont pas écologiques ? Alors que les autres en haut sont écologiques. Ça se fait. Allez-y. Parce qu'ils n'utilisent pas le papier. Les élites ? C'est le contraire, mon pauvre ami. C'est le contraire. Je l'aurai pas pour lui. Vous dites n'importe quoi, mais c'est abusé. C'est nul, mais c'est pas possible. Les populistes utilisent le papier, et qui va voter. Ils utilisent des papiers. Et que les élites n'utilisent pas le papier. Ils n'ont pas besoin d'utiliser le papier. C'est-à-dire que l'élite est plus écolo que le peuple. Elle fait moins de dégâts. Elle a moins de gaspillage. Et ça va beaucoup plus loin. Ça répond à la question de tout à l'heure de Valentin. Les points communs des extrêmes, etc. Ils parlent des gens d'en haut. Les gens d'en haut... Ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils n'ont pas besoin de papier, de... Des beaux, des feuilles, etc. Pourquoi ? Non mais pourquoi ? Parce qu'ils ont une mémoire. Ils ont des symptômes d'intelligence. Ils ont des capacités d'intelligence et de pouvoir s'exprimer, de parler des écrits. C'est ce qu'ils ont envie de dire. Et ils ne se sont pas... Ils ne s'expliquent pas. C'est le contraire. Ils ne s'expriment pas, mais ils vont s'exprimer sur des votes, sur des papiers... Non mais ils s'expriment en lisant... En lisant... Ils ont besoin... Ils vont lire des textes. Au lieu de parler, ils vont lire des textes. Ils vont lire des textes. Ils vont apprendre. Non, ils vont parler. Ils vont s'exprimer des textes pour parler. Pour parler, oui, c'est sûr. Ils ne savent peut-être même pas qu'ils comprennent leurs textes. Ils les lisent. Vous voyez maintenant, vous comprenez pourquoi les deux extrêmes se ressemblent. Ah ouais. Les populistes, elles sont finalement... s'adressent à la même population. La même population. Qui n'est pas écologique et qui a besoin constamment d'une aide, d'un support... de la télé... La téléforme... C'est ça. C'est un outil. Si on lit des textes... C'est pas grave. Allez, même si... Bien sûr. Bien sûr. C'est évident. Là. 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 D'accord. On va arrêter ça. Allez, monsieur. Vous pouvez...